Bonjour, je suis à Porto, au Portugal, dans le cadre du sommet social de l'Union Européenne. Pendant deux jours se réunissent les partenaires sociaux, les institutions de l'Union Européenne et puis les chefs d'État qui vont réfléchir à l'agenda social de l'Union Européenne. Pour moi, il était essentiel d'être ici, à Porto, parce que pour une fois que l'Europe va traiter du social, c'est important qu'on entende notre voix. Vous le savez, les conséquences sociales de la crise du Covid-19, elles sont terribles. Dans l'ensemble des États membres de l'Union Européenne, il y a besoin de mettre au cœur des politiques de l'Union Européenne le social. Ça suffit le temps où c'était le marché, la concurrence et tous les vieux dogmes de l'Union Européenne qui irriguaient, qui dictaient les politiques de l'Union Européenne. Le message que je veux faire entendre ici, à l'Union Européenne, c'est que maintenant, la priorité doit être de répondre à l'urgence sociale. Il ne s'agit pas d'écrire des beaux mots sur des déclarations, mais il faut des actions concrètes. Trois priorités que je veux faire ici, entendre dans le cadre du sommet social. D'abord, la question du salaire minimum européen, un chantier qui a été ouvert par l'Union Européenne. Nous demandons, avec ma délégation France Insoumise au Parlement Européen, à ce que ce salaire minimum européen permette aux Européens et aux Européennes de vivre convenablement, décemment, à partir du moment où ils ont un travail. Donc il ne s'agit pas d'avoir un salaire minimum qui correspondrait au seuil de pauvreté, mais bel et bien de quelque chose qui permette de vivre, que nous, on estime à 75% du salaire médian. Vous pouvez retrouver ensemble de nos propositions concernant le salaire minimum dans une tribune qu'on a fait paraître aujourd'hui sur un blog de Mediapart. Et on va mettre le lien juste en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez aller la lire. Deuxième priorité, la question du logement. Le mal-logement était un fléau en Europe. C'est d'autant plus un fléau depuis la crise du Covid-19, qui a plongé des millions et des millions d'Européens et d'Européennes dans la difficulté de payer son loyer ou de choisir entre payer son loyer ou remplir son frigo. Maintenant, ça suffit avec ces règles absurdes de l'Union Européenne qui empêchent les États membres d'investir dans le logement public sous prétexte que ça ferait concurrence au marché privé. Non, le logement doit être un bien fondamental auquel tout est tout en droit et non pas un objet sur lequel on spécule. Concernant le logement, j'ai été à l'initiative avec différents collègues députés européens de différents groupes d'une tribune qui appelle, dans le cadre de ce sommet social, à ce que l'Union Européenne prenne l'engagement qu'il y ait zéro sans-abri en 2030. Là, pareil, il ne s'agit pas simplement de prendre un engagement de façon incantatoire, mais bel et bien de remédier aux causes du sans-abrisme, de rompre avec ces politiques d'austérité, de casse du service public, de toujours plus de casse du droit du travail, qui font qu'on engendre du chômage, on en engendre de la précarité et on engendre du sans-abrisme. Troisième priorité, la question des travailleurs des plateformes numériques. Vous savez que c'est une question qui me tient à cœur. L'Union Européenne a commencé un chantier sur cette question. Maintenant, il faut que demain, tous les travailleurs des plateformes, les livreurs à vélo qui apportent des repas au domicile des gens qui sont confinés ou sous couvre-feu, les chauffeurs VTC qui aujourd'hui travaillent sans aucun droit, sans contrat de travail, et les mêmes droits que tous les travailleurs. Parce que cette question-là, elle concerne aujourd'hui les travailleurs des plateformes numériques, mais demain, ça peut être tout le salariat qui subit les conséquences d'une institutionnalisation de la précarité. Je demande à la Commission Européenne d'arrêter d'écouter les sirènes du patron d'Uber et d'écouter plutôt un autre lobbying, qui est le lobbying des travailleurs d'intérêt général et de tous les chauffeurs VTC, Deliveroo qui se mobilisent en France et dans tous les pays de l'Union Européenne. Ces trois chantiers, donc, salaire minimum, logement, travailleurs des plateformes numériques, il faut qu'ils soient au cœur des décisions qui vont être prises pendant ces deux jours. Pour moi, c'était important d'être présente ici à Porto. Ce n'est pas souvent que l'Union Européenne parle de social. Ce qu'on entend plutôt comme petite musique, c'est plutôt celle de la concurrence, du marché. La pandémie a montré que tout ça, ce n'était plus d'actualité et que ces politiques de concurrence, de marché, n'avaient plus aucun sens. Et ce qui avait du sens désormais, si l'Union Européenne doit avoir un sens, c'est bel et bien de remédier à l'urgence sociale, à la crise sociale. C'est le message que j'entends porter ici à Porto pendant ces quelques jours du Forum, que j'entends porter également dans le cadre du contre-sommet, parce que vous savez, c'est un peu comme les rassemblements du type G7, il y a le sommet officiel et puis il y a le contre-sommet, un peu comme dans un festival où il y a le in et le hop. Dans le cadre du contre-sommet, je suis invitée à un débat sur les travailleurs des plateformes, justement qu'on vous rediffusera sur ma page Facebook, sur les réseaux sociaux, demain matin, vendredi. Je suis là pour faire entendre la voix des gens, la voix des peuples, la voix des travailleurs, la voix des victimes de l'urgence sociale, plutôt que la voix des marchés, la voix de la finance et la voix des lobbies, celles qu'on entend beaucoup trop d'habitude en Europe.